Chers amis de la vape, bonjour, c'est Az, bienvenue sur la chaîne vape encore. Alors aujourd'hui, pour cette XF vidéo, je voulais aborder un sujet, celui de la pipe. Donc, ne vous affolez pas, pipe mecha, commandée chez Fasttech. Donc je l'ai commandé le 10, envoyé le 12, arrivé le 19, en France, le 20, le 21, dans ma boîte aux lettres. Super. Donc, une petite pipe mecha, tout ce qu'il y a de plus simple, basique. Mais du bon matériel, une bonne finition. Ça ne fait pas qu'un KRI, je vais vous montrer la connexion d'un peu plus près. C'est bien, c'est bien fait, il n'y a pas à dire. C'est simple, mais c'est bien. On peut mettre toutes sortes de choses dessus. Il ne faut pas que ce soit trop gros, quand même. Autrement, ça ne rentrerait pas dans la connexion égaux, on va dire. Alors, dessus, j'ai une batterie 18350 en courant de vie. Elle n'est pas aussi malade que les autres. C'est une 1500 mAh. Lato, c'est celui que j'ai déjà placé sur une revue. 2,7 Ohm. On va voir la vape. Le liquide, c'est le riptide. Pour la vape, c'est tout à fait honorable. Voilà, c'est un petit 18350. Ça donne ce que ça peut, ces petites choses-là. Ça, faut qu'on ne s'est pas en pleine charge. Ça marche bien, voilà. C'est du sans-nom de chez Smoktech. Donc, je vais vous la montrer un petit peu plus quand même. Autre fois, je fais un effort. Je vais faire de la mécanique, je vais démonter. C'est une chose que je ne fais pas normalement, parce que je ne suis pas très doué pour ça. D'autres font des revues et ils le font bien en montrant en détail. Voilà, vous voyez comment c'est isolé, comment c'est bidouillé dedans. Et ma foi, c'est pas moins qu'une autre. C'est pas moins qu'une autre. Et je trouve ce qui est bien. Ça, c'est la crue. Je s'en fous un peu. J'ai pris en prévention, dans l'espoir que ça loge, j'ai pris ces deux petites extensions. Je crois que j'ai pris ça, je pourrais dire de bêtise, sur FacileSig. Je crois que c'est .com, il ne faut pas dire bêtise, mais je marquerai bien de toute façon. C'est deux extensions qui vont sur les pipes à smock. Et donc, à ma grande joie, ça vient se mettre nickel dessus, que ce soit niveau couleurs, niveau tout. Et là, je peux mettre ma 18650 dedans, ou 3400. Là, vous allez comprendre pourquoi je ne fais pas de mécanique en direct. Parce que je ne suis vraiment pas doué. Oh, j'ai de la chance. Et donc, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Ça ressemble plus à un mode avec une connexion sur le côté qui a une pipe maintenant. Mais bon, c'est un poil plus violent quand même. Et puis, ça marche bien. On peut se permettre, on va dire, quelques excentricités. C'est le côté pratique de la pipe. Et puis, ça entend le bruit de l'estomac qui grogne. Et il est plus de 6h du matin. Et comme son petit déjeuner. Donc voilà. Ça va se permettre quelques excentricités. Donc, ils font le plus joli, bien sûr, quand on est en... On va dire en 350. Et voilà, c'est sympa. Voilà, c'est... C'est de la bonne petite pipe mode méca. C'est vrai que ça change tout. Bah, le drip, donc l'embouchure, drip tip, pour nos amis québécois. Ça vient de chez Spocktech aussi. C'est un truc qui coûte une... On broutille, quoi, ça coûte dans les 2 euros, on va dire. La pipe en dollars, là, on faisait... Je crois que c'est un truc comme 20. Ça doit que tout nous est autour de 18 euros maximum. Envoi gratuit. Donc, ça n'a pas le coup de... De loupé d'occasion de se faire plaisir, quoi. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas excessif. Et puis, ça, ça fonctionne très bien. Ça, ça fait ce qu'on en demande, pour ce que c'est. Et donc, bah, là, dès que je l'ai re-reçu, je ferai aussi un petit retour sur le hammer. J'ai craqué, je me le suis commandé. Enfin, c'est pas moi, c'est mon épouse. J'ai aussi le trident, sur lequel je vais faire un petit retour. Et un V13 ou V15 RDA. On va voir ce qu'on sort de la vidéo, mais c'est du... De l'atogu-tagu qui envoie quelque chose de méchant. Voilà. Donc, bah, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur la pipe, hein. Le prix. Le fait qu'elle supporte les extensions de chez Smoke. Donc, ça vous fait un tout pas trop cher. Des petits drips sympas. Ils font le même endroit qu'on mette dessus. Vraiment, c'est... C'est tout simple. Et ça permet de... De faire ce qu'on lui demande. C'est tout. Voilà. Au prix, un petit peu de moins de plus. Sinon, une bonne vape, hein. Je vous en souhaitais une. Et vous remerciez d'avoir encore regardé une fois une nouvelle vidéo. A très bientôt.